hello guys petite vidéo ce matin je vais faire un petit menu aujourd'hui on est dimanche fait que j'ai prévu de faire du rôti de mouton avec la sauce avec pardon avec les fruits de plantain fait que c'est notre menu ce matin là je suis avec mes deux enfants que je vais essayer de faire du mieux que je peux pour m'en sortir à finir mon repas avant le souper et puis c'est ça bienvenue et si c'est quelque chose qui t'intéresse on reste jusqu'à la fin c'est que c'est ça comme je disais ce matin on va faire un petit rôti de mouton j'étais je suis au marché à l'eau margine africaine la dernière fois que j'ai trouvé la viande de mouton la viande de chèvre et que je me suis dit que bon c'est pas les viandes qu'on mange tout le temps je me suis dit que ce matin on va un peu essayer de le faire rôtir avec les bons fruits de plantain mûr bien mieux avec je pourrais faire aussi un peu de riz mais bon je pense que je vais juste laisser faire avec les plantes et moi je vais voir je sais que mon petit il aime beaucoup le riz moi j'aimerais bien le manger avec les plantes et je vais voir au courant de la journée si jamais je fais le riz ou pas et que bienvenue dans ma chaîne bienvenue parmi nous je suis judy cayenne je suis maman de deux enfants je suis au canada fait que bienvenue dans la chaîne entre parents désolé si vous entendez les chouignements c'est mon bébé qui a pleuré il réclame déjà avec compris c'est ça fait que je suis au canada je suis maman de deux enfants la chaîne c'est entre parents j'ai créé la chaîne parents c'est vraiment pour essayer de partager la vie de parents la vie de famille la vie de maman la vie avec des enfants il y a plein de vidéos que j'ai déjà eu à faire concernant partager mon expérience et donner des idées d'astuces pour nous aider dans le développement de nos enfants fait que si c'est quelque chose qui t'intéresse je t'invite à aller regarder les autres vidéos d'habitude je fais plus dans le développement des enfants dans les activités avec les enfants bref tout ce qui concerne les enfants fait qu'aujourd'hui je suis un peu sortie de mon contexte mais je dirais pas vraiment que je suis sortie de mon contexte parce que en tant que maman on est amené à gérer les enfants et à cuisinier au même moment fait que reste avec moi je vais essayer de te partager vraiment qu'est ce que je fais comment je m'organise pour cuisiner avec mes deux enfants c'est si je veux pas me lever et m'attendre à cuisiner mon repas jusqu'à finir non fait qu'il ya toujours le moment de pause pour m'occuper de l'enfant changer sa cause de donner à boire donner une collation à mon grand le faire se coucher je vous laisse observer un peu à quoi ça marche de travailler avec les enfants là j'ai écouté non 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 je suis capable de le faire sur un endroit mais là avec mon plus petit c'est grave mon plus vieux c'est grave mon plus vieux c'est grave mon plus vieux c'est grave avec mon bon c'est ça j'ai mis je vais mettre mon mouton au feu pour que ça cuise un petit peu là j'ai mis de l'oignon j'ai mis du cube j'ai mis du sel j'ai mis du poivre poivre blanc et des rondelles écrasées puis j'avais aussi des condiments d'assaisonnement pour la viande que j'ai mis aussi fait qu'on va laisser mijoter puis on va revenir après je mets le feu à moyen parce que je vais aller m'occuper du petit je préfère le mettre en moyen parce que je sais que si je prends mon temps ça va pas cramer ou ça va pas couper tu sais quoi est la chaise c'est quand tu ramène la chaise ici là le mouton est en train de mijoter j'ai rajouté un peu le feu parce que là je suis à côté avec les enfants là on sauve du temps en mettant nos vagues au feu comme ça va ça fait que c'est important de baisser le feu quand même mais là j'ai rajouté le feu parce que je suis déjà revenue fait que là j'ai découpé j'ai pas eu j'ai pas pu vous montrer comment découper les affaires avec mon plus vieux à côté là c'était pas évident fait que là on a de l'ail et du poivron non et du poireau j'ai pris juste la tête de poireau mais j'ai les feuilles au congélateur parce que je vais utiliser ça pour ajouter là on a la tomate ici on a le poivron on en a le orange et jaune là on a la carotte aussi on a l'oignon je pense que je vais rajouter l'oignon parce que je trouve que c'est pas assez moi j'aime vraiment qu'il y a beaucoup d'oignons dans mes repas c'est ça fait que je vais vous montrer la suite là je vais faire mes plantes et j'ai essayé de l'épouser je ne vais pas faire fric parce que c'est un problème mais je vais juste au moins épouser et découper comme ça on sait qu'après même si je suis en train de gérer les enfants je pourrais le faire en un moment j'ai beaucoup fou j'ai beaucoup fou j'ai beaucoup fou j'ai beaucoup fou c'est le plus rapide j'ai pas Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... bon c'est ça le résultat final bon il y en a qui vont se poser la question à savoir pourquoi je n'ai pas fait frire les condiments dans de l'huile et tout c'est ça je disais qu'il y en a qui vont demander pourquoi je n'ai pas fait frire mais c'est parce qu'en ce moment c'est un peu d'éviter de l'huile fait que j'ai juste mélangé tout mais vous pouvez faire frire vos condiments et racheter la viande par la tête fait que là j'ai servi avec du riz c'est ça puis aussi avec du plantain fait que bon appétit et je sais pas qu'est ce que vous mangez aujourd'hui laissez moi savoir en commentaire là j'avais fait un full du faux les riz pour ceux qui connaissent je pense qu'il y en a on appelle ça le bisap aussi fait que merci d'avoir regardé ma vidéo on se retrouve pour la prochaine fois bisous